et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sécurité de compte neobancaire puisque vous êtes encore nombreux à me demander comment sécuriser son compte quand on fait des achats sur internet ou quand on va retirer de l'argent ou quand on paye avec sa carte bancaire de neobank et comme je vous avais déjà fait quelques petites vidéos concernant ce système de sécurisation durant 2020 je vous laisse les consulter à travers ma chaîne youtube et je vais juste simplement vous refaire un récapitulatif comment bien sécuriser son compte neobancaire quand on paye que ce soit sur internet quand on paye au magasin ou quand on paye sur internet ou quand on retire de l'argent ce sera après le générique c'est parti je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées des neobanques et des banques en ligne et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme je vous ai dit en début de vidéo on va reparler un peu de sécurité de nos neobanques sécurité de nos cartes bancaires quand on paye sur internet quand on paye dans les boutiques les commerces et quand on paye au station essence et quand on va retirer de l'argent ou d'hab puisque vous êtes encore nombreux à venir me voir pour me demander comment faire pour vous sécuriser quand vous payez pour ne pas subir une fraude et comme je vous ai déjà fait quelques vidéos l'année dernière en 2020 j'ai tenu à vous faire un récapitulatif pour 2021 sur ce sujet là alors avant de commencer cette vidéo je tiens à vous rappeler quel genre de cartes nous disposons dans les neobanques nous disposons de deux cartes nous disposons d'une carte visa de débit à autorisation systématique revolut qui propose une carte de visa nous disposons d'une carte master carte comme la propose une telle tout simplement elle nous disposons aussi des cartes bancaires métal qui sont les cartes banque par exemple cartes métal qui sont des master carte de débit immédiat autorisation systématique et la carte métal visa qui est ici de chez vivid voilà vous avez ici qui a la même fonction débit immédiat autorisation systématique ces cartes là sont équivalentes pour faire simple sont équivalentes au visa électron et au maestro maestro des bandes traditionnelles classique et oui la visa de débit immédiat autorisation systématique aura les mêmes fonctions que la visa électron et à maestro carte aura les mêmes fonctions que la maestro alors voilà qu'est ce qu'on peut faire avec ces cartes alors on peut payer dans les boutiques on peut payer dans les commerces on peut payer sur internet on peut payer une station essence on peut payer directement ses achats dans les petits comme je vous ai dit on peut pas faire nous sommes avec des cartes punitives puisque avec ces cartes là souvent j'ai des retours qu'on ne peut pas payer des faire du 3 ou 4 fois son frais et oui on ne peut pas faire du 3 ou 4 fois son frais puisque si le commerçant vérifie votre carte c'est à dire vérifier les informations de votre carte vous êtes avec une carte dite carte punitive dite carte avec un solde d'un solde vous ne pourrez pas payer voilà tout simplement vous êtes avec une carte punitive tout simplement et donc c'est souvent le cas qui vous est refusé de pouvoir faire du 3 ou 4 fois son frais si toutefois le commerçant passe à côté et ne vérifie pas votre carte là il vous faudra tout simplement avoir la somme totale de votre achat pour pouvoir effectuer le premier retrait de la somme des 3 ou 4 fois son frais si vous n'avez pas cela sur votre commande votre achat pourra être refusé tout simplement vous ne pouvez pas souvent passer au parking souterrain au péage et au parking par mètre vous allez chercher un ticket pour les stationnements puisque certaines cartes comme pour les cartes visa et maestro car visa électron et maestro ce sont des cartes qui refuse totalement ces passages et oui tout simplement bien que nos fameuses new bank ont pris la chose entre les mains et ont décidé de nous faire passer avec du offline offline et même si nous avons du offline toutefois les cartes ne passe pas parce que j'ai déjà eu des refus malgré le offline malgré les paillages qui ne sont sont refusés le cas qui m'est arrivé avec directement vivide voilà je la présente qui m'est arrivé avec nickel tout simplement et qui m'est déjà arrivé avec revolut puisque revolut ne propose pas des offline mais ne passe pas au péage sur certains péages je ne dis pas qu'elle passe pas à tous les péages mais certains péages elle est donc refusé et donc ça c'est des cartes punitives qui nous empêchent de faire ses passages et donc nous sommes à l'équivalence comme je vous ai dit un maestro et une visa électron bien que maintenant j'ai fait un peu le tour de ce que nous pouvons avoir en carte de new bank je pense si vous avez d'autres commentaires et d'autres explications à fournir veuillez commenter sous cette vidéo nous allons commencer par le but de la sécurité puisque c'est un retour de récapitulatif comme je vous ai déjà fait des vidéos que vous pouvez déjà consulté sur ma chaîne à ce sujet vous fait un récapitulatif de la sécurité alors pour commencer déjà dans son portefeuille nous avons tous qu'avoir une carte bancaire tout simplement nous avons maintenant le paiement sans contact présente ici la carte de chez vide avec le paiement sans contact ici petit logo qui est ici et nous savons tous que maintenant nous pouvons utiliser des appareils avec la fonction nfc nfc ce soit mobile ce soit tout autre équipement des petits malins à caire dans la rue avec un simple téléphone immobile peuvent récupérer avec un logiciel qui se trouve sur apple pay ou encore google pay peuvent récupérer les informations de votre carte il suffit simplement de se coller à vous simplement vous frôler vous cogner vous pousculer et les informations peuvent être récupérées grâce à la fonction nfc de tout appareil qui a cette fonction et donc pour se protéger il existe deux types de choses je vais en présenter une c'est une pochette pochette comme celle ci que vous pouvez avoir je vous présente avec la marque de chez mon way qui est une ancienne nioban qui est devenu voltia je tiens à préciser des pochettes ici avec la fonction qui sera marqué rfid rfid ici en dessous comme vous pouvez le voir sur cette vidéo rfid qui aura la fonction de vous protéger contre ces frouder qui viendront vous bousculer pour voir récupérer le numéro de carte grâce à la fonction nfc c'est à dire que vous mettez vous prenez la carte de chez vide ici présente ou la carte de chez nickel ou encore de chez révolut comme on va faire ici vous prenez ces cartes là vous l'insérit dedans comme celle ci on va l'insérit dedans bien dans la série dedans comme je le fais et comme vous allez pouvoir le voir la carte est donc inséré grâce à la petite couleur qui se trouve ici une carte ou les numéros qui se trouveront ici la carte est donc là et donc vous pouvez donc passer directement avec votre portefeuille la personne qui vous bousculera ne pourra donc pas interagir interagir avec la fonction nfc pour pouvoir avoir les numéros de votre carte puisque une petite épaisseur qui empêche la fonction nfc de pouvoir fonctionner tout simplement donc c'est une première sécurité qu'il faut que vous ayez sur votre téléphone sur une de votre portefeuille si vous ne l'utilisez pas il suffit simplement de vous rendre dans l'onglet cartes de votre application une fois que vous êtes dans l'onglet cartes vous allez bloquer votre carte vous partez en ville et dès que vous avez besoin de votre carte vous rendez sur l'application et vous débloquer la carte pour pouvoir l'utiliser au magasin une fois que vous êtes sorti de la caisse vous re bloquer la la carte à partir de l'application et vous repartez tranquillement jusqu'au prochain achat avec votre carte c'est une première sécurité le blocage de cartes si vous n'utilisez pas la petite pochette rfid sans contact voilà tout simplement deuxième petite chose tout simplement quand vous payez ou un magasin et en boutique ou bien au station essence ou autre de vérifier qu'il n'y ait personne autour de vous qu'il n'y ait personne qui puisse regarder votre code pin votre copine que vous tapez c'est de vous mettre caché et de de mettre en votre main devant le tpe et de topper votre code pin ainsi de regarder que la caissière ou un le caissier ou la personne qui sera en face de vous ne regarde pas la copine que vous tapez sur le tpe voilà tout simplement une fois cela effectué vous pouvez payer votre achat et vous êtes sécurisé deuxième petit point troisième petit point n'est jamais donné les numéros de votre carte si vous le demandent sur internet simplement si vous vous demandez un numéro de carte bancaire ne les donnez jamais ne donner jamais vos numéros de cartes bancaires par téléphone les numéros peuvent être notés tout simplement vous avez besoin de payer une facture par téléphone immobile ou bien par téléphone fixe et on vous demande vos numéros de cartes bancaires ne les remettez jamais demandez plutôt à la personne qui vous envoie un lien sécurisé pour pouvoir payer votre facture ou votre achat ou tout autre besoin ne donner jamais vos numéros puisque la personne peut copier vos numéros ainsi que votre cryptogramme ainsi que votre date de validité troisième troisième point troisième point quand vous êtes sur internet internet point le plus gros c'est déjà de vérifier le site internet s'il est sécurisé déjà de vérifier premièrement que vous êtes sur le bon site et non sur une copie c'est à dire que sur les copie vous allez avoir beaucoup de publicité qui vous redirigera vers des liens où vous demanderont des numéros de cartes bancaires simplement et vous ne pourrez donc pas acheter votre achat votre achat tout en croyant que vous êtes sur le bon site vérifier que vous êtes en https dans la barre de recherche premièrement avec le nom de votre site https w https 2.2 slash www amazon.com là vous serez sur le bon site si vous n'avez pas cela et que vous avez simplement www amazon et vous avez point comme ou bien pour effet ou bien outre et que vous vous apercevez que vous êtes sur un site et que vous croyez que vous êtes sur le bon et qu'en fait vous avez beaucoup de publicité qui vous redirige vers tout un tas d'options pour vous demander vos numéros de cartes bancaires ne restez pas sur ce site partez vous n'êtes pas sur le bon site et vous ne serez donc pas sécurisé faites votre achat et une fois que vous êtes sur la page vérifier que le site vous propose la fonction vérifier de bail 3d secure mail store cartes visa et là vous pourrez donc payer avec le 3d secure si cela n'est pas disponible vérifier que le site propose une option telle que paypal les virements bancaires les crypto monnaies puisque certains maintenant proposent la crypto monnaie la possibilité de payer en cartes virtuelles c'est à dire si vous êtes dans une banque traditionnelle classique et bleu si vous n'avez pas cette possibilité là vous n'êtes pas sur un site sécurisé vous ne payez donc pas par ces moyens de paiement vérifier paypal la possibilité de pouvoir le faire si le site ne le propose pas ne restez pas sur ce site les virements bancaires ne restez pas sur ce site s'il ne les propose pas et tout simplement comme je vous ai dit le 3d secure si le site ne propose pas le vérifier de bail security 3d secure visa master carte vous ne restez pas sur ce site quand vous allez à la station essence la station essence tout simplement de vérifier qu'il n'y a personne autour de vous c'est à dire une personne qui soit à la pompe à essence à côté de vous la pompe à essence à côté de vous ou bien que la personne est bien en train de mettre son essence tout simplement de bien taper votre copine et de vérifier que vous êtes que le tpe fonctionne bien voilà tout simplement puisque peut arriver des petits bugs entre temps tout simplement et là de pouvoir payer tout simplement en toute sécurité vous êtes sécurisé tout simplement n'oubliez surtout pas vos tickets de paiement surtout là c'est un plus et attendez bien la confirmation que tout est ok ensuite quand vous payez à l'étranger là c'est la plus grosse des parties vous payez à l'étranger si vous avez utilisé les volutes qu'il le fait on va prendre évolue puisqu'il n'y a que révolue pour le moment qu'il le fait c'est de désactiver la bande magnétique la bonne magnétique que vous retrouvez à l'arrière de votre carte pour essayer de montrer où c'est qu'il n'y a pas les numéros c'est chez vide voilà la bonne magnétique qui se trouve ici avec ceci de faire très attention quand vous partez à l'étranger la bonne magnétique c'est le point fort qui peut être cloné et oui tout votre carte peut être cloné grâce à cette bonne magnétique alors afin de ne pas avoir cette bonne magnétique que vous soyez en europe ici chez vous et en l'étranger pour désactiver cette bonne magnétique si vous le pouvez tel que le fait revolute revolute le fait vous désactiver cette bonne magnétique vous vous demandez tout simplement à votre service agent de votre new bank de vous la désactiver il le peut moi je les fais pour l 26 il peut vous la désactiver tout simplement cette option 1 vous éviteras que le commerçant si vous le demande votre carte bancaire comme souvent c'est le cas dans les bureaux de tabac ou dans certaines boutiques vous prennent votre carte pour l'insérer dans le tpe ne pourra donc pas cloner cette bonne magnétique à l'étranger ils ne pourront donc pas cloner cette bonne magnétique mais il ne pourra donc pas non plus utiliser la carte pour se faire des paiements à cause de la bande magnétique parce que souvent à l'étranger nous utilisons une bonne magnétique puisque la puce n'est donc pas possible d'être utilisé le cas aux états unis où ils utilisent beaucoup la bande magnétique prennent votre carte quand vous allez au restaurant et le serveur part avec votre carte et vous vous êtes là vous ne savez pas ce qui se passe et pour faire très attention désactiver cette bonne magnétique et réactiver là quand vous en avez le besoin voilà tout simplement quand vous êtes à l'étranger pareil comme europe faites très attention de les endroits où vous payez c'est à dire de bien vérifier qu'une personne n'est autour de vous tout simplement de ne pas avoir les numéros à la vue de tous les numéros de la carte à la vue de tous comme peut arriver chez elle même si c'est avec sa carte transparente de ne pas non plus taper le code pin et de ne pas taper le copine quand vous êtes chez le buraliste que vous êtes quand vous êtes chez le commerçant que vous êtes en boutique à la vue de tous de bien regarder que personne ne soit autour de vous et quand vous êtes aussi bien en en france qu'à l'étranger alors là c'est la plus grosse partie vous faites des retraits bancaires des retraits bancaires au DAB souvent nous avons encore besoin de liquidité de vérifier que vous n'êtes pas dans une banque qui est une succursale des banques traditionnelles classiques des banques que nous ne connaissons pas que nous ne savons pas d'où elles proviennent que nous ne savons pas qui se cache derrière et souvent ce sont des banques qui sont issues des banques traditionnelles classiques des sous-traitants et qui sont moins bien sécurisés que nos banques traditionnelles par exemple il faut se rappeler que si vous êtes par exemple chez max au max pour moi derrière vous avez une banque donc qui a le crédit mutuel arkea le crédit mutuel arkea il suffit tout simplement d'aller retirer votre argent dans une banque c'est qui est le crédit mutuel et là vous pourrez donc retirer en toute sécurité par exemple vous êtes chez nickel ça va que nickel a donc été racheté par la banque BNP Paribas on peut donc considérer que nickel fait partie de la banque BNP Paribas et donc pour aller retirer de l'argent en toute sécurité de liquidité si vous disposez d'un DAB BNP Paribas retirer de l'argent dans une banque BNP Paribas vous serez donc en toute sécurité et à chaque fois que vous aurez besoin de liquidité retourner dans la même banque que vous avez été retiré de l'argent dans le même guichet par exemple si vous partez dans une ville voisine dans quelques kilomètres de chez vous et que vous avez encore une banque BNP Paribas retirez dans une banque BNP Paribas allez toujours dans la même banque traditionnelle retirer de l'argent dans le même guichet prenez toujours un crédit mutuel si vous devez retirer dans un crédit mutuel prenez toujours un crédit mutuel n'allez pas dans une banque crédit mutuel et le lendemain dans une banque populaire là vous pourrez donc être un peu pire à pays à tout moment nous ne savons pas qui se cache derrière alors voilà donc à l'étranger tout simplement avant de partir en voyage vérifier quelles sont les grandes banques centrales en banque centrale par exemple en suisse nous avons la banque cotonale suisse du Jura pour ceux qui sont frontalés autour de la Suisse comme moi je suis frontalé j'ai la banque cotonale du Jura je peux donc aller retirer de l'argent en toute sécurité dans la banque cotonale jurassienne ou alors je peux aussi retirer de l'argent dans la HBS la HBS la banque suisse donc qui est une banque sécurisée et une banque suisse voilà donc ce sont deux banques mis à part qu'il existe des guichets autres que je peux retrouver autour des boutiques, des magasins et des commerces comme je ne sais pas d'où proviennent ces guichets je ne retire jamais d'argent sans savoir d'où proviennent la provenance de ces guichets alors avant de partir en voyage vérifier donc quelles sont les grandes banques centrales et les succursales de ces grandes banques centrales qui sont à peu près du même nom des banques qui ont des agences tout simplement par exemple en suisse on sait que la banque rafael ou la banque barclay sont les deux grandes banques vérifiez donc ces succursales, vérifiez donc si vous partez que vous avez une banque rafael ou une banque barclay et les retirer de l'argent d'assez grande banque ça fait donc sécuriser alors voilà c'était donc quelques points pour vous rappeler un peu la sécurité que vous avez à faire avec votre carte de banque néo bancaire c'est à dire si vous êtes sur internet de regarder si vous avez 3d secure qui est proposé par le site où vous achetez si vous avez la fonction paypal si vous avez la fonction virement banquée ou si vous avez la fonction payable par crypto monnaie toutes ces fonctions là si vous devez retirer de l'argent comme je vais vous le citer dans les dans les grandes banques comme crédit mutuel c'est ici banque populaire et d'aller toujours dans ces mêmes banques ou guichets de la même banque bien évidemment n'allez jamais dans une autre banque que ces guichets là que si vous payez dans les boutiques et les commerces de vérifier qu'il n'y ait personne autour de vous qui puisse vérifier votre tête pun d'avoir l'oeil sur votre tête pun bien évidemment de partir serein en utilisant des petites pochettes comme celle ci des petites pochettes rfid contre la voile de votre numéro de carte bancaire grâce à la fonction nfc tout simplement et tout simplement si vous n'utilisez pas ces petites pochettes que vous n'en achetez pas et que vous mettez votre carte bancaire dans le vide c'est à dire dans votre portefeuille de bloquer votre carte bancaire à partir de la fonction blocage de l'application pour bloquer votre carte bancaire de la débloquer quand vous arrivez au magasin et de la débloquer quand vous ressortez de la caisse tout simplement pour être en toute sécurité alors voilà je pense avoir fait le tout si vous avez d'autres commentaires n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres commentaires pour d'autres vidéos n'hésitez pas à commenter de partager, de liker, de me retrouver sur les réseaux sociaux de vous abonner à ma chaîne et sur ce de cocher la petite cloche pour les prochaines vidéos et sur ce je vous dis ciao ciao à bientôt